Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité en direct sur la télévision nationale congolaise à la MDC-Journal. Les femmes et les jeunes filles sont constamment violées dans l'est du pays du fait de l'insécurité. Beaucoup de cas de grossesse non désirée sont enregistrés. L'organisation I-PAS Congo basée à Goma est en campagne de vulgarisation du protocole de Maputo auprès des leaders d'opinion. Les détails dans un instant. Et puis destruction méchante du mire des soutènements. Le verdict est tombé. 5 ans de servitude pénale principale contre les bourgmestres et 2 ans de servitude pénale pour les maçons ayant exécuté les 10 travaux. Voilà tout pour les titres encore une fois. Merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition de 7 heures. Une édition que nous ouvrons avec le président de la République, Félix-Antoine Tisséquet d'Itilombo, a effectué un déplacement de quelques heures hier mardi à Luanda en Angola. Sur invitation de son homologue angolais, Joao Lorenzo, facilitateur de l'Union africaine, une rencontre bilatérale après le récent mini-sommet d'Addis Abeba sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. On fait le point avec Pierre Kibambé-Somri. Après Addis Abeba, voici Luanda pour la poursuite des discussions sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République de Mouratou du Congo, relancée au cours des mini-sommets de chefs d'État africains à marge du 37e sommet de l'Union africaine. A l'invitation de son homologue angolais, Joao Lorenzo, facilitateur de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tisséquet d'Itilombo, est arrivé ce mardi 27 février dans la capitale angolaise pour prendre part à une rencontre bilatérale Angola-RDC sur la crise sécuritaire et humanitaire suite à l'agression de l'Est du territoire national par le M23, la branche armée du Rwanda. C'est au palais présidentiel que la rencontre a eu lieu. Joao Lorenzo accueille son homologue Félix-Antoine Tisséquet d'Itilombo par une chaude accolade. Les deux chefs d'État se retirent aussitôt après pour des entretiens de plus de trois heures à l'issue desquels le ministre des Relations extérieures, T.T. Antonio, a fait ce bref compte rendu. Le président Lorenzo, en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine, a donc reçu à l'Owanda, à son homologue et frère, le président Antoine Félix-Antoine Tisséquet d'Itilombo, pour, n'est-ce pas, analyser la situation qui prévaut à l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme résultat principal, le président Tisséquet d'Itilombo accepte le principe d'une rencontre avec le président Paul Kagame du Rwanda et la République d'Angola, en tant que médiateur, ayant la responsabilité de donner le passe, de faire le passe suivant, donc les étapes suivantes pour pouvoir matérialiser cette rencontre. Vous comprenez que je n'entrerai pas dans le détail de ce que l'Angola fera pour que cela arrive et pour qu'on puisse atteindre l'objectif principal que nous tous avons, le retour d'une paix, n'est-ce pas, durable à l'Est de la République démocratique du Congo et en la République démocratique du Congo en général. Merci. Le président congolais n'a pas posé des préalables pour cette rencontre ? Je n'irai pas en détail. Je dis que nous travaillerons, l'Angola en tant que médiateur, a la responsabilité de travailler sur les autres étapes pour la matérialisation de cette rencontre. Donc, je n'irai pas dans le détail. A l'Angola, donc, d'harmoniser les vues pour la tenue de cette rencontre, comme l'a souligné le ministre angolais, Tete Antonio. Pour rappel, la position du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, exprimée au ministre Sommetadis Abeba, se résume en ce point le retrait des troupes rwandaises du territoire de la RDC, la cessation des hostilités dans l'est du pays et le cantonnement du M23. Dans la suite du président de la République à Luanda, on a noté la présence des vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères qui stoffent le tondoula, son collègue chargé de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, du ministre d'État, Mboussanya Mouissi, et du haut-réprésentant du Chaudelita, Serge Chibangou. Direction Nord-Kivu à présent, plus précisément à Goma, avec cette visite d'inspection du gouverneur militaire, Peter Chirimouami a inspecté quelques chantiers d'infrastructures routières. Images et commentaires. Le gouverneur militaire à intérim du Nord-Kivu, le général-major Peter Chirimouami, a procédé à la visite des infrastructures routières en chantier dans la ville touristique de Goma, ce 27 février 2024. Le général-major Peter Chirimouami est parti de l'amorce qui mène vers le port public SNCC. Ici, les travaux d'aménagement d'un collecteur de eaux ainsi que la pose de la couche des bases sont exécutés par Montgabaon. Le chef de l'exécutif a également visité les chantiers situés au quartier Katindo vers la station d'essence Nieto. Un chantier arrivé au niveau de la pose des bordures après reprofilage, étape qui précède la pose des pavés. Direction Bienheureuse, à Kieschero, 1,2 km en construction par Socoq avec la taxe conventionnelle sur le pétrole. Avant de visiter l'axe Université catholique La Sapienza, exécuté par Trabemco. 1,800 m en plein asphaltage avec 9 m de large. Un gros collecteur de eaux est en construction malgré les défis des poteaux de la Snelle. Nous sommes sur les travaux d'assainissement, on a commencé les kinettes et les caniveaux et après c'est là, on va maintenant entreposer la couche des bases et après la couche des bases, ça sera l'asphalte. Le gouverneur explique le gros de cette tournée. Les jeunes désœuvrés, des fois ils se lancent dans n'importe quoi quand ils ne sont pas encadrés. Mais avec ces chantiers, ils vont avoir quelque chose à la fin du mois qui peut les ramener à être beaucoup plus calmes et ne pas se verser dans n'importe quoi. Le chef de l'exécutif a salué à juste titre l'apport de la main d'œuvre féminine et la résilience de la population qui applaudit ses ouvrages. Nous l'avions dit en titre, l'agression dans l'Est de la RDC, les femmes et les jeunes filles sont les plus vulnérables. Certaines se retrouvent avec des grossesses non désirées. Aipas Congo basé à Goma est en campagne de vulgarisation du protocole de Maputo auprès des leaders d'opinion à travers un atelier de trois jours. La vulgarisation du protocole de Maputo au sein de la communauté est à la base d'un atelier de formation ouvert ce mardi 27 février 2024 à Goma à l'intention des différents présidents de comités de santé que compte la ville. Ces assises de trois jours sont organisées par Aipas RDC, section du Nord Kivu. Une occasion de mettre un accent particulier sur l'avortement clandestin qui met en mal beaucoup de femmes et jeunes filles au Nord Kivu où l'on enregistre plusieurs cas de violence, a souligné Dr. Célestine Bouiboui. L'Est de la RDC reste remarqué par des conflits extrêmement violents. Cette instabilité a conduit à un effondrement complet du système de santé et a contribué à une situation sanitaire précaire pour les femmes et les jeunes filles. La clarification des valeurs et la transformation d'attitudes face à l'avortement au relais communautaire demeure capitale vu le rôle de pont joué par ces derniers entre la communauté et les structures sanitaires, a indiqué Dr. Badi Paloukou, médecin-chef de zone de santé de Karisimbi. Nous voulons vulgariser d'abord le protocole de Maputo dans la communauté. Vous devez savoir que notre pays est victime souvent à une série de violences. Les filles sont souvent violentées et sont souvent victimes de grossesses indésirées. Les participants, quant à eux, ont promis de faire sienne cette question pour le bien de la communauté. Il s'y est de rappeler que le protocole de Maputo est le premier document ratifié par la RDC qui reconnaît l'avortement dans certaines conditions comme un droit humain de femmes qui peuvent user de cette prérogative sans restriction ni crainte de quelconque poursuite judiciaire. La RDC prend part à la 13e session de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. C'est Jean-Lucien Boussa, ministre du commerce extérieur, en a profité pour exprimer son indignation sur ces minéraux volés par le Rwanda et qui ne sont achetés pas dans les pays membres de l'organisation. Edith Yala, commentaire. Il est incompréhensible que les minéraux de sang puissent circuler librement jusqu'à émerger aux statistiques export des pays qui ne disposent d'aucun potentiel naturel y afférent. Ces propos du ministre du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tombwa, sont illustrés par des cas des minerais tirés de la République démocratique du Congo suite à la guerre des rapines menées par le Rwanda et qui les exporte ensuite sans entrave vers les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce. En mission officielle à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, le ministre du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tombwa, a préparé à cette session de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Dans sa presse de parole lundi 26 février, le ministre congolais du commerce extérieur est revenu sur la position de la République démocratique du Congo mise en exergue dans les groupes de négociation auxquels elle fait partie, à savoir le groupe africain, les ACP et les pays moins avancés. La République démocratique du Congo voudrait toutefois attirer l'attention sur quelques questions qui la préoccupent, notamment sur les investissements, lesquels constituent un problème crucial pour les pays moins avancés. Aussi, l'accord sur la facilitation de l'investissement pour le développement devrait-il prévoir des mécanismes simples, souples, flexibles et transparents permettant l'accès aux capitaux susceptibles de booster le commerce et le développement des pays moins avancés, a conclu. Le ministre du commerce extérieur de la République démocratique du Congo Cinq ans de servitude pénale principale ont été prononcés contre le bourgmestre de la commune de Makala dans un arrêt rendu hier mardi 27 février par le tribunal de grande instance de Kalamou pour avoir autorisé la destruction d'un domaine de l'Etat au profit d'un domaine privé. Les maçons ayant exécuté cet ordre écope des désors de prison. Plus de détails avec Nono Masseku. La loi est dure, mais c'est la loi et personne n'est peut y échapper. Les bourgmestres de la commune de Makala sont condamnés à cinq ans de prison ferme pour avoir autorisé la démolition de la route Elenguesa afin de permettre à un particulier de créer un passage vers son domaine. Les quatre prévenus qui exécutaient cet ordre vont et aussi écouper des désors de prison. Le verdict est tombé ce mardi 27 février 2024 au cours d'une audience en flagrance tenue par le tribunal de grande instance de Kalamou. Les ministères publics entendent en ces réquisitions, bien établi en fait comme endroit, l'infraction des destructions méchantes mises à charge de tous les prévenus. En conséquence, les condamnes comme co-autériens agit par participation criminelle par coopération directe à cinq ans de servitude pénale pour le prévenu Wwangi, Matomina et Mwamba, Banza et à deux ans de servitude pénale pour le prévenu Lumba, Lamadika, Kacendamisekabo et Mwamba, Lumbal. Ordonnent leur arrestation immédiate. Ordonnent la confiscation des objets saisis, à savoir les marteaux, la scie à métaux, la bêche ainsi que les burins. Condamnent les prévenus au frais de la présente instance à raison d'un cinquième chacun, récupérable par dix jours de contraintes par corps. Condamnent les prévenus à lui payer à titre des dommages et intérêts la somme équivalente en froid congolais de 50 000 dollars pour tous les préjudices civils, car la somme de 1 million de dollars sollicités est exorbitante. Ainsi, jugé et prononcé par le tribunal des grandes instances de Kinshasa Kalam, comme ces gens en matière répressive et en procédie des flagrances. Il faut noter qu'au cours de ces procès en flagrance, les premiers présidents de la cour de cassation, Dumbaka Béa Elie Léon, et la première présidente de la cour d'appel de Kitshasa Goumbé, ont assisté au déroulement depuis l'instruction jusqu'au prononcé dans la salle d'audience de la cour d'appel de Kitshasa Goumbé. Autre chose, la création et la promotion de la classe moyenne, la RDC veut s'inspirer du modèle sud-africain. Un protocole d'accord vient d'être signé entre la RESPE, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés et une structure sud-africaine spécialisée. Cérémonie présidée par le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyes-Entreprises, désirée, Zinganoudi, Marthe Mangazakalala. C'est sous les hauts patronages de leurs excellences, le président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa et Félix Antoine Tuseke de Tulumbo de la République démocratique du Congo. Un protocole d'accord a été signé ce mardi entre l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP et BBII de l'Afrique du Sud. Une structure née après l'apartheid qui s'est fixée comme objectif, entre autres, création d'un équilibre social entre les Noirs et les Blancs. Et l'actuel président est l'un de membre. La signature de ce protocole d'accord entre le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, et le directeur général de BBII, va permettre à la République démocratique du Congo de s'inspirer de l'expérience sud-africaine pour la création d'une véritable classe moyenne et une distribution des richesses. Le ministre de l'Entrepreneuriat de Petite et Moyenne Entreprises, Désiré Nzingabiri-Yanzé, n'a pas manqué de souligner que le gouvernement congolais a mis en place une loi visant à rendre obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes aux entreprises congolaises à capitaux congolais en vue d'en assurer la promotion et favoriser l'émergence d'une classe moyenne. Avec l'avènement du président Félix-Antoine Chisekeri-Chiromo, il a fait une vision de créer des millionnaires congolais, mais aussi de créer et promouvoir une classe moyenne congolaise. Il a fait des entreprises de l'entrepreneuriat et de ses chevaux de bataille afin d'atteindre ses objectifs ainsi que sa vision. C'est ainsi que le gouvernement s'investit dans des réformes et des nominations dans le ministère de l'entrepreneuriat mais qui témoigne l'entreprise et dans les agences du thème de ce ministère. L'objectif de ce protocole d'accord est également la création et la sécurisation d'emplois à travers la sous-traitance et stimuler les investissements. Et puis cette séance de travail du directeur des cabinets du chef de l'État, Guylain Niembo, avec les parties prénantes du programme de développement des 145 territoires, avec en toile de fond, la mise en place du comité national des contrôles du dit programme. Jules Tutoumbaï, Chris Moupakani, reportage. Sur l'instruction du président Félix Kisekedi, directeur du cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, a organisé une réunion avec différentes parties prénantes impliquées dans la matérialisation du programme de développement local des 145 territoires et quelques structures de contrôle des programmes en vue de mener une étude de faisabilité relative à la mise en place du CNCP. Pour assurer la mise en œuvre effective du programme local de développement local de 145 territoires, le chef de l'État a pris une ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de la mise en œuvre et de suivi et évaluation du programme de développement local dans 145 territoires. Il y a une structure qui est prévue, le comité national de contrôle du programme. C'est ainsi que le directeur de cabinet du chef de l'État a convoqué une réunion du comité national de contrôle du programme pour qu'effectivement le contrôle de ce programme de développement local des 145 territoires soit opérationnel. C'est une structure qui a effectivement la vocation de renseigner, de remettre à son excellence, monsieur le président Poubiac, qui est le président du comité de pilotage du programme de 145 territoires, autorité d'impulsion, d'orientation et de décision, pour qu'il soit informé de l'avancement et de la qualité des travaux qui sont ainsi prévus dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Donc c'est une entité très importante parce que le président Poubiac ne peut se baser sur ça pour donner des orientations, donner des impulsions et prendre des décisions importantes pour canaliser et assurer l'atteinte des objectifs qui sont assignés à ce programme. Les différentes parties prenantes devront encore se réunir dans une semaine autour du directeur du cabinet du chef de l'État pour finaliser les travaux nécessaires à la mise en place du comité national de contrôle du programme. Un nouvel animateur à la tête de l'administration publique aux affaires étrangères, Teyo Wabenga, a officiellement pris ses fonctions du secrétaire général et dit être prêt à servir pour redorer l'image des marques de la diplomatie. On fait le point avec Doris Mouzotamboué, Henri Amoury. Teyo Wabenga Kalebo, c'est de lui qu'il s'agit. Ambassadeur de son État, il est nommé il y a quelques semaines secrétaire général au ministère des Affaires étrangères et francophonie. Il a pris officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie organisée dans la grande salle de conférence du ministère. Teyo Wabenga considère cette nouvelle fonction comme une interpellation de sa conscience au regard de responsabilité qu'il attend. Je peux vous assurer de mon engagement total dans le perspective d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations de notre ministère et de ses agents et des cadres. Je reste disposé et ouvert à vos contributions pour qu'ensemble, nous puissions réélever et rétablir l'image de notre administration et de notre pays. Tout en consolidant les acquis, des visions éclairées des M. le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tissé-Crédi-Tilobo. Pour rappel, Teyo Wabenga est nommé ambassadeur depuis 2021, détenteur de plusieurs diplômes dont une licence à l'Université Pédagogique Nationale en République démocratique du Congo et deux diplômes de spécialisation obtenus en Égypte et au Cameroun. Dès 1988 jusqu'à ce jour, le nouveau secrétaire général a un parcours du fils de la maison, agent de collaboration, deuxième secrétaire d'ambassade en Égypte, premier conseiller d'ambassade de la RDC à Athènes en Grèce, premier conseiller d'ambassade de la République démocratique Congo en Allemagne, ambassadeur et chef de service à la direction des Congolais de l'étranger. Le nouveau secrétaire général est passé aussi au ministère de Mines où il a occupé des fonctions gestionnaires de crédit et experts en charge de la documentation au bureau d'études du ministère de Mines. Pour une diplomatie efficace, l'administration qui dirigera Théo Abenga est un lévier indispensable. La police nationale est déterminée à se débarrasser des bandits urbains. 159 malfrats sont sous mandat d'arrêt de l'auditorat militaire et concernant les clients des taxis-motos qui circulent dans la commune de la Gombe, et la décision est prise. Ils seront traités comme des délinquants. Je vous prie d'écouter à cet effet le commissaire provincial de la Pensee Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Il est au micro d'Edith Chala. C'est le cinquième lot avec 159 Koulouna. La particularité, encore une fois de plus, est qu'ils sont déjà sous mandat d'arrêt provisoire de l'auditorat militaire. Aussitôt qu'on termine leur présentation, ils vont être embarqués pour être déférés à l'auditorat afin de faire la prison. Comme nous l'avons dit, la sécurité des personnes et de leurs biens, c'est aussi un processus qui a des étapes. Nous avons annoncé que tous ces Koulouna étaient déjà sous dix pylônes. Et pour qu'ils soient guéris, ils ont déjà leur dose. La guérison pour eux, c'est de faire la prison. Ils ne vont plus rentrer dans la société. Nous sommes déjà à plus de deux mules qu'on a déjà envoyés là-bas. Et la traque continue. Il est donc grand temps aux pratiquants de ce phénomène de se désengager. Car la police est derrière eux. Nous voulons aussi désengager tous les clients qui prennent la moto pour aller dans la commune de la Gombe. Qui a ses limites. C'est lui qui n'en a pas qu'il vienne chercher. On va lui donner des limites. Il faut que les Kinois comprennent que cette décision de la plus haute hiérarchie du pays n'est pas à marchander. C'est une décision qui doit s'appliquer. Les compagnons d'Etienne Tshisekedi initient des formations à l'intention de femmes objectifs et de booster et d'outiller ses membres sur l'entrepreneuriat axé sur le business plan et éducation financière. On fait le point avec Marie-France Zaina. Plus d'emplois et plus de pouvoir d'achat sont parmi les engagements présentés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo aux électeurs lors de la présidentielle de 2023 pour lier au travail déjà accompli lors de son premier mandat. C'est dans cette optique qu'une formation a été organisée à Kinshasa en présence du conseiller du chef de l'État Edi Loukouna. Il a été question lors de cette séance de travail conduite par Jean-Jacques Kaniki, le coordonnateur de la FOSEC, de booster et d'outiller le membre de cette association sur l'entrepreneuriat axé principalement sur le business plan et l'éducation financière. Le tout rentre dans le cadre d'accompagner la vision du président de la République qui est celle de créer des millionnaires congolais. Le premier micro-crédit à octroyer aux membres et entrepreneurs est prévu pour ce samedi de mars 2024. Santé, quel riposte pour les monkeypox dans la province du Manima ? Les acteurs du secteur de la santé se sont retrouvés à Kinshasa dans un atelier de réflexion qui produisent des éléments du plan à mettre en œuvre. Edith Tchala nous en dit un peu plus. À Kinshasa, il a été justement question pour les acteurs sanitaires locaux et étrangers de présenter tous les efforts et résultats de ripostes en rapport avec cette maladie du singe en République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Manima. L'OMS, l'Institut national de la santé publique et les différentes parties prenantes de cette riposte se sont retrouvées avec les bailleurs de fonds afin de tirer les participants à cet atelier. On vise principalement la question de monkeypox qui soit portée au niveau politique afin qu'il y ait un engagement fort qui était déjà matérialisé la semaine dernière avec la mise en place du casque force. C'est aussi mobiliser les partenaires techniques financiers sur des bases des engagements concrets. Parce qu'aujourd'hui, l'un des véritables problèmes qu'on a observés autour de la maladie de monkeypox, c'est le manque de financement. Nous avons d'abord capitalisé toutes les bonnes leçons apprises pour les impacts en rapport avec la coordination, en rapport avec la surveillance, les impacts en prenant en compte toutes les formes de surveillance, que ce soit pour l'environnement, santé animale, santé humaine, les aspects de prévention avec l'immunisation, la communication, les aspects de prise en charge des malades. Après avoir capitalisé toutes les leçons apprises par les organisateurs de ce panel, un plan d'action sera élaboré afin d'éradiquer cette maladie qui a déjà enregistré près des 13 000 cas détectés à travers la République démocratique du Congo. Fin de ces journales, mais avant de se quitter, le rappel des titres, les femmes et les jeunes filles sont constamment violées dans l'est du pays du fait de l'insécurité. Beaucoup de cas de grossesse non désirée sont enregistrés. L'organisation I-PASS Congo, section GOMA, est en campagne de vulgarisation du protocole de Maputo auprès des leaders de l'Union. Vous avez suivi les détails dans ces journales. Et puis l'affaire Destruction méchante du mire des soutènements, le verdict est tombé. Cinq ans de servitude pénale principale contre les bourgmestres et deux ans de servitude pénale pour les maçons ayant exécuté les 10 travaux. Ainsi se referme cette édition des 7 heures. Nous disons merci aux différentes équipes qui nous ont accompagnés tout au long de sa livraison. Merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...